Vous viendrez bientôt à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa pour une angiographie. Comme bien des gens dans cette situation, cette chirurgie vous rend peut-être nerveux. Nous aimerions vous rassurer en vous offrant une visite guidée de l'installation de calibre mondial, où vous subirez votre angiographie. C'est un lieu où la technologie de pointe est au service d'une équipe exceptionnelle de médecins, d'infirmières et de spécialistes pour lesquels la chirurgie est un travail quotidien. Vous serez admis à l'unité de jour de l'Institut de cardiologie. Il est probable que vous passerez du temps ici en attendant que l'infirmière vous appelle pour que l'on vous prépare. Vous pouvez inviter un membre de la famille ou un ami à attendre avec vous. On vous préparera dans l'unité de jour. Puis, on vous amènera à la nouvelle tour, au laboratoire de cathéterisme. Nos nouvelles installations ont été pensées en fonction de notre modèle d'équipe interdisciplinaire et de manière à faciliter l'utilisation des meilleures technologies qui soient directement au chevet des patients. Le résultat? Des soins de classe mondiale pour les patients et leur famille. Difficile de ne pas se sentir vulnérable lorsqu'on est couché sur une civière dans une chemise d'hôpital. Les membres de votre équipe de soins feront tout ce qu'ils peuvent pour vous mettre à l'aise. Ils viendront se présenter et vous expliqueront pourquoi, par exemple, ils contrôlent vos signes vitaux ou vous installent un tube de perfusion intraveineuse au poignet. Ils comprennent ce que vous vivez et se soucient de vous. Après la préparation, un préposé aux soins vous amènera au laboratoire de cathéterisme où vous serez installé sur une table de radiographie. Ce laboratoire est équipé de la technologie la plus avancée au monde. Il fera froid au laboratoire et l'on vous couvrira de couverture chaude. On vous reliera un moniteur cardiaque. On vous donnera des médicaments qui vous aideront à relaxer, mais vous resterez éveillé pour la durée de l'angiographie, procédure qui dure d'ordinaire de 30 à 90 minutes. Les membres de votre équipe de soins cardiaques vous expliqueront tout ce qu'ils font. Le médecin enfile un cathéter très mince dans votre tube intraveineux et dans votre vaisseau sanguin, puis injecte un produit de contraste afin de mettre en évidence les artères coronaires. Pendant tout ce temps, la radiographie avec balayage prend des images de votre cœur. Quand votre procédure sera terminée, vous retournerez à l'unité de jour. Vous vous y reposerez au lit pendant environ une heure après la procédure, si votre médecin a utilisé l'artère de votre bras. Si le médecin a utilisé l'artère de l'Aine, vous vous y reposerez pendant un maximum de six heures. Avant de quitter l'hôpital, votre médecin discutera peut-être avec vous des résultats de votre procédure et des options de traitement, ou peut-être que le médecin voudra consulter d'autres cardiologues ou chirurgiens. Peu importe, vos résultats seront envoyés à votre cardiologue et à votre médecin de famille. Nous espérons que cette visite guidée vous a rendu plus à l'aise en ce qui concerne votre angiographie à venir. Au plaisir de vous voir bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada